Bonsoir Nicolas, on a eu le plaisir de partager en dehors de cette émission quelques bons moments de culture, c'était le week-end en matinal sur Europe 1 je sais que vous avez souvent aimé offrir des livres aux invités qui nous entouraient et vous avez eu surtout dans le livre que vous publiez envie de comprendre comment une bibliothèque pouvait raconter un homme, une femme, une vie finalement qu'est-ce qui a été le déclic de cette démarche ? En fait c'était quand j'ai réfléchi à une émission littéraire pour Europe 1 je me suis dit je ne peux pas passer à côté des bibliothèques d'ailleurs moi dès que je rentre chez quelqu'un j'adore regarder sa bibliothèque jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'en fait c'était parfois un peu intime même si c'est dans le salon c'est exposé et c'est une démonstration sociale aussi une bibliothèque on montre qu'on a des pléiades, qu'on a les classiques parfois et c'est pas grave c'est super mais quand quelqu'un s'y approche de trop près c'est vrai qu'on peut avoir peur d'être un peu découvert on peut tirer plein de conclusions d'une bibliothèque qu'on connaître un peu la personnalité, ses convictions politiques aussi éventuellement il y a beaucoup beaucoup de choses dans une bibliothèque et puis surtout essayez de voir quel est le livre qui a été le plus lu celui qui a pris le sable éventuellement de la mer celui qui est très vieux, qui est un peu jauni ou au contraire celui qui est tout neuf, qui n'a jamais été ouvert à chaque fois il y a une raison c'est au commencement de cet ouvrage chez Hubert, Nicolas Carreau et vous, vos livres, vous les rangez comment ? il y a des bibliothèques très théâtrales évidemment celle de Christophe Barbier ou de Jacques Weber il y a des bibliothèques qui claquent 8000 ouvrages chez Philippe Tesson ben oui, Philippe Tesson c'est très très impressionnant il a un peu plus de 90 ans et c'est toute une vie littéraire avec son fils Sylvain bien sûr et ce qui est intéressant c'est que... dont il a tous les ouvrages évidemment dans son rayon et Philippe Tesson n'a jamais écrit de livre un petit livre sur De Gaulle dans les années 60 et ça m'a toujours étonné c'est quand même un grand journaliste et puis je lui ai posé la question et j'adore sa réponse parce qu'il me dit si j'écris pas un chef d'oeuvre ça sert à rien on fait le tour de la maison c'est un petit peu long et c'est super et après il me dit il faut qu'on aille dans la cave j'ai aussi des livres je me suis dit bon ben ça va être dans des cartons dans la cave forcément non non il y avait encore des rayonnages partout très très bien rangés et toutes les archives du journal Combat qui est un journal mythique bien sûr dont il a été rédacteur en chef alors il y a vous le disiez des bibliothèques très bien rangées chez les rigoristes par ordre alphabetique et qu'on n'arrive plus à atteindre c'est le cas de chez Sanseverino qui est obligé de monter sur son canapé pour les atteindre il y a aussi alors un homme et ça ça vous a étonné c'est Patrick Poivre d'Arvore qui classe ses livres par éditeur ça fait des murs de couleurs ouais c'est ça donc il y a le mur grasset jaune le mur gallimard beige le mur stock bleu c'est très très joli mais surtout chez Patrick Poivre d'Arvore il y a des manuscrits c'est émouvant même à regarder il y a des manuscrits de Victor Hugo des lettres c'est magnifique il y a des rencontres surprenantes chez Valérie Damido 80% de Polar et moi j'adore quand c'est un peu décalé quand on ne s'y attend pas trop et donc effectivement j'y vais il n'y a pas de décalcomanie sur les murs il n'y a pas de couleur violette et tout ça c'est une petite maison très très intéressante avec effectivement des polars partout 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 et puis elle a une sorte d'expertise sur les polars de différentes régions de la planète bon elle je crois que c'est plutôt les polars nordiques mais vraiment une expertise sur les polars c'était très très intéressant alors puisqu'on parle de mobilier et de décors il y a une bibliothèque de folie chez Bruno Solo alors là vous êtes resté bouche bée Nicolas Carreau alors la bibliothèque de Bruno Solo elle est circulaire parce qu'il avait tout un pan de mur en rond comme ça et donc il a fait faire sur mesure un menuisier une bibliothèque qui épouse la forme du mur et donc ça tourne comme ça ça crée une sorte d'impression de vous savez de collimation et surtout le contenu de la bibliothèque est fou parce que Bruno Solo c'est pas qu'il aime lire des romans c'est qu'il est spécialiste par exemple d'une certaine partie d'une certaine période de la littérature américaine ou de de telle période de science-fiction et c'est ça en fait ce que j'ai découvert surtout chez ces personnalités c'est les mondes un peu inattendus il y a des obsessions et puis il y a surtout beaucoup d'experts de gens qui sont passionnés chez Anne Sinclair Nicolas Carreau dans la bibliothèque vous trouvez des livres politiques vous trouvez des guides des pays du monde entier et puis un exemplaire qui vous a fait froid dans le dos un exemplaire de Mein Kampf oui on le trouve pas partout et puis surtout il est rarement en vue mais effectivement chez Anne Sinclair je tombe sur un exemplaire de Mein Kampf elle ne l'a pas lu mais il a été récupéré libre programmatique d'Hitler il a été récupéré chez son grand-père et elle l'a gardé comme une sorte de témoignage et une sorte de rappel aussi je trouvais ça intéressant qu'elle l'ait chez elle dans son salon Nicolas Carreau avec une préface formidablement écrite de François Morel une bibliothèque écrit-il c'est une cour de récréation on joue aux billes avec le petit Nicolas au gendarme et au voleur avec le petit gibus où le préau Marcel fils d'instituteur raconte les histoires de sa Provence il y a cette part d'enfance dans chacune des bibliothèques d'ailleurs vous êtes papa Nicolas Carreau dans votre bibliothèque à vous il y a pas mal de livres d'enfants aujourd'hui dans la bibliothèque de ma fille dans sa chambre elle a une très très grande bibliothèque déjà pour son âge trois ans et demi elle est à bonne école je ne sais pas combien elle doit avoir 300 volumes elle est la vôtre elle est commande bibliothèque est-ce que est-ce que toutes ces visites vous ont inspiré pour la recomposer moi elle est classée par pays il y a la littérature française une grande bibliothèque littérature américaine il y a une bibliothèque avec les autres pays et une bibliothèque anglaise britannique et puis une bibliothèque dédiée à Alexandre Dumas oui ah ça c'est vrai votre obsession à vous une autre sur l'histoire et puis une autre c'est mon petit péché mignon c'est bon elle est plutôt petite mais c'est surtout les ouvrages ésotériques tout ça dans un 45 mètres carrés c'est ça à Paris je vais terminer avec cette question quelle est la bibliothèque d'une grande personnalité disparue que vous auriez aimé connaître Nicolas Caro ah c'est intéressant alors je dirais j'en ai eu un aperçu parce qu'il y a eu une vente de cette bibliothèque c'est celle de François Mitterrand qui était un bibliophile et qui collectionnait des livres pas du tout politiques des livres vraiment des romans et il y avait des choses incroyables des livres de Camus dédicacés des livres le livre de Georges Arnault le salaire de la peur dédicacés aussi et comme ça du Balzac et tout c'était vraiment un grand bibliophile et sa bibliothèque est très très impressionnante d'ailleurs pendant la vente j'ai voulu acheter un livre mais c'était beaucoup trop cher pour moi alors vous continuez en entendant vos explorations dans la Voix et Livres le dimanche à partir de 14h sur Europe 1 et puis votre ouvrage Nicolas Caro dont on vient de parler je suis passée à côté de plein de personnalités mais je laisse les auditeurs le découvrir et vous vous les rangez comment vos livres chez Viber Nicolas Caro merci beaucoup